Ma personne, la vérité c'est que nous avons tous beaucoup de choses à apprendre des michetonneuses. Je répète, la vérité c'est qu'après mes réflexions, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup à apprendre des michetonneuses. C'est quoi une michetonneuse pour ceux qui ne savent pas? Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanti. Les michetonneuses en langage soutenu, ce sont des femmes vénales. Des femmes qui ne se mettent avec des hommes que pour une seule raison, leur portefeuille. Ok, très souvent dans notre société, c'est très mal vu de se dire que la seule motivation qui pourrait animer une femme, c'est de se dire le portefeuille d'un homme. Oui, très souvent c'est très mal vu. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à apprendre des michetonneuses. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque j'étais encore au Cameroun, j'avais une amie qui était une michetonneuse et elle ne le cachait pas. Et elle avait une routine, c'est qu'en semaine elle allait en cours, mais tous les samedis et tous les dimanches, elle se rendait unique, elle se faisait très belle. Elle se rendait dans des coins chics de la ville de Yaoundé. Mais avant d'aller dans ces coins chics-là, le samedi matin, elle allait au marché et elle achetait les nouvelles paires de talons, les dernières robes à la mode. Et elle se pomponnait bien comme il fallait avant de se rendre dans ces coins chics-là le soir. Et chaque fois qu'elle rentrait le soir, elle rentrait avec un, deux ou trois contacts. Voilà comment cette camarade de classe-là réussissait à trouver les moyens pour s'occuper de sa famille, mais aussi et surtout pour payer ses études. Parce que tu as précisé que mine de rien, physiquement, elle était pas mal, mais elle était issue d'une famille pas très aisée. Donc c'est un peu comme ça qu'elle se débrouillait. Et maintenant, tu vas me poser la question de savoir, mais Valérie, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est en business, qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une femme comme celle-là ? J'y viens. Est-ce que tu te rends compte qu'une michtonneuse sait que le type d'homme avec qui elle veut se mettre, ce sont des hommes qui ont beaucoup d'argent. Et pour rencontrer ce type d'homme, elle se pose une question fondamentale. Où est-ce, quels sont les milieux que ce type d'homme fréquente ? Voilà la question qu'elle se pose en premier. Quels sont les milieux que les hommes que je recherche fréquentent ? Une fois qu'elle a répondu à cette question, elle se pose une deuxième question. Comment faire pour attirer l'attention de ces hommes-là ? Parce qu'il est une chose de fréquenter les mêmes milieux que les hommes qui ont beaucoup d'argent fréquentent, mais il en est toute une autre de pouvoir être à leur bout. Voilà deux questions fondamentales qu'elle se posait chaque fois. Voilà pourquoi quand elle est là à ses rendez-vous, voilà pourquoi lorsque les michtonneuses vont à leur rendez-vous, elles se mettent bien, elles se mettent en valeur. Elles investissent massivement sur leur physique parce qu'elles savent que c'est leur fond de commerce, il faut dire ça comme ça. Et tu vois que même les michtonneuses savent que pour rencontrer certaines catégories de personnes, il faut aller dans un certain type de milieu. Même les michtonneuses le savent. Voilà pourquoi tu rencontreras très peu souvent des michtonneuses dans des quartiers populaires. Tu n'en rencontreras très peu parce qu'elles savent que dans les quartiers populaires, le type d'homme qu'elles recherchent ne s'y trouve pas. Parce que dans les quartiers populaires, les hommes qui sont là-bas sont des hommes qui n'ont rien, ils ont faim. Voilà pourquoi tu n'en rencontreras pas beaucoup. Par contre, si tu vas dans des quartiers aisés tels que Bastos à Yaoundé, tels que Saint-Tropez en France, quand tu rencontreras beaucoup de michtonneuses parce qu'elles savent que dans ce genre de ville-là, c'est là-bas que des multimilliardaires, des multimillionnaires vont s'amuser. Bref, le type d'homme qu'elles recherchent. Et même les michtonneuses le savent. Que pour rencontrer certaines catégories de personnes, il faut aller dans un certain type de milieu. Et maintenant, quand on est dans ce type de milieu-là, il faut pouvoir attirer l'attention de sa cible. Et toi, tu dis que tu es entrepreneur. Déjà, tu ne connais même pas ta cible. Tu ne sais même pas à qui s'adresse ton produit ou ton service. Et tu dis que tu vas avancer. Tu vas avancer comment ? Après, quand tu ne vends pas, tu commences à accuser les sorciers du village. Non, 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 mon cher ami. C'est toi qui es nul. C'est toi qui ne connais pas ta cible. Et quand même pour ceux qui connaissent leur cible, ils ne savent même pas où leur cible se trouve. Ou du moins, est-ce qu'ils savent où leur cible se trouve ? Ils ne prennent pas la démarche d'aller là où leur cible se trouve. Ils se disent que non. Le bon produit n'a pas besoin de publicité. Mon produit est bon. Ils vont venir me trouver ici sur place. Tu es fou. Ça ne marche pas. Il ne sera jamais marché. Ça ne marchera jamais. En business, il y a quelque chose qui est simple. Que j'ai compris. C'est qu'il faut aller là où les choses se passent. Je répète. En business, j'ai compris quelque chose de simple et de fondamental. C'est qu'il faut aller là où les choses se passent. Le réseau, c'est important. La cible, savoir où la cible est, c'est important. Mais aller là où se trouve la cible, c'est encore plus important. Et mieux encore. Si tu veux pouvoir level up dans ton business, il est fondamental que tu fréquentes des personnes capables de te faire level up. Je répète. Si tu veux level up dans ton business, c'est fondamental pour toi de forcer l'amitié. Forcer l'amitié avec les personnes qui sont capables de te faire monter. Et en général, les personnes qui sont capables de te faire monter dans ton business, ce sont ces personnes-là qui ont déjà accompli au moins dix fois ce que tu sois accompli. Donc maintenant, ton job, si tu veux t'en sortir, c'est d'aller forcer l'amitié avec eux. Parce que s'ils sont où toi tu sois allé, c'est grâce aux informations qu'ils ont. C'est grâce aux contacts qu'ils ont. C'est grâce aux réseaux qu'ils ont. Donc si tu deviens leur ami par force, eux aussi vont t'introduire dans leur milieu. Eux aussi vont te passer leur contact. Eux aussi vont t'introduire dans leur réseau. Mais pour pouvoir bénéficier de ce qu'ils savent, il faut aller où ils se trouvent. Il faut pouvoir entrer en contact avec eux. C'est fondamental. Donc voilà pourquoi lorsque j'ai compris ça, j'ai mis quatre ans pour vraiment le comprendre. Et lorsque je l'ai compris, j'ai commencé à aller aux conférences de mes mentors. J'ai commencé à chercher les événements qu'ils organisaient. Et en un an, je les ai pratiquement tous rencontrés. En moins d'un an, je les ai pratiquement tous rencontrés, je précise. Comment j'ai fait ? Je suis allé là où ils se trouvaient. Et quand je les ai rencontrés, à chaque fois ils m'ont donné une astuce qui m'a ouvert une autre porte. Ainsi de suite. Voilà pourquoi en un an, on a pu accomplir ce qu'on a pu accomplir. Ce n'est encore rien. Mais en un an, on a pu accomplir beaucoup plus qu'en quatre ans. Pourquoi ? Parce qu'on a pu rencontrer les bonnes personnes qui à chaque fois nous ont donné l'information dont on avait besoin pour passer à un autre niveau. En fait, c'est ça la réalité. C'est que tu n'avances pas parce que tu n'es pas entouré de bonnes personnes. Tu n'avances pas parce que tu n'es pas dans le bon environnement. Tu n'avances pas parce que tu n'as pas les bons contacts. Mais pour avoir les bons contacts, il faut faire comme les miches. Il faut aller là où les personnes qui peuvent vous faire monter se trouvent. Là où les personnes qui peuvent vous faire atteindre vos objectifs se trouvent. Et ce type de personnes se trouvent dans des événements tels que des conférences. Et quand je parle de conférences, je parle de celles qu'on organise ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel à Yaoundé avec l'industriel que personne n'attendait, Thierry Niamen. Thierry Niamen fait partie des 100 industriels les plus influents dans le continent Cameroun. Et il a décidé de coucher son expérience depuis de 22 ans en industrie dans un livre intitulé Né pour échouer. Et la sortie officielle de ce livre, c'est le 3 décembre 2022 au Merina Hotel. Beaucoup d'entre vous me diront, bon je vais acheter le livre après. Beaucoup d'entre vous diront ça. J'ai envie de vous dire, c'est bien d'acheter le livre après. Mais c'est encore mieux d'être là. Le 3 décembre 2022 au Merina Hotel à Yaoundé, en face du 4h. C'est encore mieux. Parce que pour 10 000 francs seulement, vous assistez à la conférence. Vous avez un livre offert. Et comme si ça ne suffisait pas, vous pouvez réseauter à fond. Et il y aura même l'apéritif qui sera offert. En fait, s'il y a une raison pour laquelle vous devez absolument venir à cet événement-là, c'est pour réseauter. Parce qu'en termes d'invité d'honneur, il y aura des calibres. Il y aura des calibres. Donc il faut être là où les choses se passent. Voilà pourquoi moi j'ai décidé que je prenne mon avion de la France pour le Cameroun. Uniquement pour cet événement-là. Parce que je sais que là-bas, il y aura une catégorie de personnes avec qui je dois absolument m'entretenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne restez pas dans ta chambre. Tu prie, tu crois que le réseau va tomber du ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Et ça ne marchera jamais comme ça. Et j'en profite pour m'adresser sur le genre de Douala. Parce que lorsqu'on organise un événement à Yaoundé, ils disaient que tout le temps c'est à Yaoundé. C'est quand on vient faire Douala. Pour quelqu'un qui a de l'ambition, Douala-Yaoundé, c'est une distance très faible. Je répète, pour quelqu'un qui a de l'ambition, Douala-Yaoundé, c'est une distance qui est insignifiante. Moi je quitte la France pour le Cameroun. Parce que moi il y a de l'ambition, j'ai faim. Et je sais que les bonnes informations, les bonnes personnes se trouvent à ce type d'événement. Voilà pourquoi j'y vais. Pourquoi c'est parce qu'il n'y a rien à faire ? Non, c'est parce que j'ai compris comment les choses fonctionnent. Donc si jamais tu estimes que les petits résultats que j'ai t'inspirent, fais ce que moi je t'ai dit de faire. C'est rendez-vous là-bas. Donc une seule chose à faire pour réserver ta place tout de suite, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Pour réserver rapidement ta place pour le 3 décembre, parce que ça va être énorme. Énorme ! C'est juste 10 000 francs, un livre offert, dédicacé, réseautage et apéritif offert. Bref, 10 000 en fait, c'est rien du tout. C'est le livre que tu achètes et tu bénéficies de tout le reste. Bref, pour parler de ces maladies, tu ne veux pas venir, c'est un problème. Mais au moins tu ne diras pas que je ne t'ai pas informé. Cela étant dit, c'était Valère Beyaz, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ces 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé « N'est pour échouer ». Donc je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo.